Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui me fait beaucoup rire. C'est une jeune femme très, très, très drôle. Elodie Pou, le syndrome du Playmobil. Elle a fait la première partie dans le Ducré de Gaspard Pouste. Les petits, elle les connaît bien. Elle a été dans l'enseignement pendant des années. Elle est tout petit. Et ils en prennent pour leur grade sur scène. Voici Elodie Pou. Bonjour. Je vous apprécie individuellement. Alors Elodie, dans ce spectacle, vous parlez de la notoriété. La notoriété relative, qui est la mienne. Vous ne connaissez pas ça, parce que la vôtre est très grande. C'est quand on vous presque reconnaît dans la rue. On vous félicite pour des sketchs que vous n'avez pas écrits. On me félicite beaucoup pour le travail de Blanche Gardin, que je remercie au passage. On ne sait pas encore le nom. C'est Elodie Flou, à peu près. Vous êtes Elodie Flou. Je suis Elodie Flou. J'ai mon nom sur l'affiche, mais derrière. Et je peux faire complet au Casino de Paris, sans que le vigile qui garde l'entrée des artistes veuille me laisser rentrer. C'est ma vie. C'est relative. J'arrive toujours à rentrer, une fenêtre ouverte ou quoi, et puis je peux jouer mon spectacle. Et vous parlez de votre deuxième meilleure amie, qui s'appelle ? Dauphine, puisque c'est la deuxième, qui est extrêmement féministe. C'est pour ça que j'en parle dans le spectacle. Comment dire ? Elle est au féminisme ce que Greta Thunberg est à l'écologie. Oui, c'est-à-dire qu'à la base, le discours est intéressant, mais plus on l'écoute parler, plus on se demande si les tresses ne seraient pas trop serrées. Les tresses ne seraient pas trop serrées. Quand dans un couple, c'est votre mari qui urine sur les tests de grossesse, c'est que vous êtes allé trop loin. Alors, vous venez d'être maman et vous en parlez dans le spectacle. Oui, je parle de ma maternité, mais c'est comme pendant la conception, ça va très très vite. Vous parlez de la particularité de votre bébé. Alors, mon bébé a une petite particularité qui ne se voit pas quand on la regarde. C'est 2% des enfants, je crois, qui ont ça. Voilà, c'est encore tabou en 2021, mais je le dis, mon enfant fait ses nuits. Donc, ça crée des réactions très violentes de la part des autres jeunes parents. Donc, je le cache un peu. Je prends du maquillage, je me fais des cernes, j'essaie que ça ne se voit pas trop. Et quand on me demande si je suis fatiguée, je dis, ouais, je suis super fatiguée. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, vous parlez du néo-naming, c'est quoi ça ? Alors, le néo-naming, c'est un terme que j'ai inventé, parce que j'invente des termes. Néo pour nouveau et naming pour nommé. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on donne des noms à tout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes coincé chez vous avec 3 gosses relous, vous êtes en burn-out parental. Si les gosses sont méga relous, c'est qu'ils sont hyperactifs avec troubles de l'acceptation de l'autorité. Et s'ils ne veulent pas manger leur brocoli, c'est qu'ils ont des troubles de l'oralité. Voilà, c'est un peu... En revanche, si vous êtes coincé chez vous dans une relation toxique avec un pervers narcissique, c'est juste que vous êtes marié. Il y a une espèce de manie à l'éducation d'être renommée tout. Ah oui, ils ont un gros, gros néo-naming. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, on n'emmène plus les élèves à la piscine. On accompagne les apprenants en humidité intérieure pour leur apprendre à traverser le milieu aquatique en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. C'est compliqué. Par contre, si vous avez de la chance, vous êtes accompagnés par des géniteurs d'apprenants. C'est toujours plus facile pour les vestiges. Voilà, le syndrome du plémomie. Ça marche fort pour vous, hein ? Ça va. En ce moment, je joue un peu moins. Mais ça va quand même. Alors, vous avez joué au Casino de Paris 1er, 2 et 3 novembre, en principe. Et ça, c'est le nouveau spectacle, le syndrome du papillon. C'est ça. Il y a aussi une chose qu'il faut dire. Vous avez une rubrique dans Rire et Chanson. C'est ça. Et vous pliez vos textes. Les minutes non éducatives d'Élodipou. Voilà, c'est ça. C'est un recueil. Et avec, je crois, des dessins de notre amie Chouenu. C'est ça. Voilà, regardez. Il y a des jeux aussi, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.